Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Notre invité du jour, il est ventriloque. Il s'appelle Marc Métral. On l'accueille sur ce plateau juste après le jingle. Marc Métral, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Merci Alexandra. Comment allez-vous ? Je suis ravi d'être parmi vous. C'est un plaisir partagé. On va passer une demi-heure ensemble. On va parler de votre actualité. Voilà au Théâtre du Gymnase, votre spectacle. Des jeux de mots quand même. À partir... Oui, effectivement. C'est super efficace. C'est important. Oui, il faut souligner. Il l'a vu. Il l'a vu tout de suite. À partir du 14 février jusqu'au 1er mars 2015. Pourquoi pas passer la Saint-Valentin, 14 février ? C'est un bon rendez-vous que vous donnez aux spectateurs sur scène en allant vous voir. Alors, vous êtes ventriloque, on l'a dit en introduction de cette émission. La ventriloquie, c'est l'art de parler en bougeant les lèvres. Évidemment, c'est ça. Ce n'est pas facile. Vous êtes l'un des meilleurs au monde à faire ça. Eh oui. Oui, depuis quelques années, maintenant. Une réputation internationale. Et vous êtes le concepteur du chien qui parle. Alors, ça aussi, ça, c'est ce que vous avez apporté. Chien vivant. On le voit sur l'affiche. Comment est-ce qu'on fait ? C'est fort quand même. Il y a une petite anecdote à ce sujet. On a l'image, d'ailleurs. Pendant des années, pour arriver aux grands établissements qui sont Lido, Moulin Rouge, il faut avoir un truc unique au monde. Et j'ai essayé mille choses. J'ai pris des cours de violoncelle. D'ailleurs, j'ai un violoncelle en scène. J'ai pris des cours des chanteurs d'opéra. Il fallait trouver le petit truc qui est un peu différent. Et j'avais acheté la première chienne à mon épouse parce qu'elle n'était pas toujours avec moi au cabaret tous les soirs, parce qu'elle s'enduyait. Et puis un jour, je lui disais, ça va ? Oui. Alors, viens là. Je te fais parler comme ça. Et ça faisait rire tous les amis. Je dis, mais c'est formidable. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Et donc, je lui ai volé. Je lui ai volé. Et on a commencé à travailler. J'étais à Madrid à l'époque, en Espagne. Et après, c'était quand même un long chemin pour en faire un numéro. Et surtout, je ne veux pas en faire un numéro de dressage. C'est une relation de complicité et d'amour qu'il y a entre, maintenant, c'est Wendy qui est avec moi sur scène. Donc, c'est dans ce sens-là où il y a une tendresse de la part des spectateurs. Et au drame de Wendy, j'ai vu qu'il y avait 100 voix différentes. Vous pouvez faire 100 voix, 100 personnages différents. Alors, bien sûr, je n'ai pas 100 voix. Mais on arrive en changeant la tessiture, en travaillant les accents. Et vous le verrez. Sans variation. Oui, sans variation. Mais c'était joli la formule. Sans voix. Sans voix, oui. Des tonalités différentes. On va regarder tout de suite une présentation en image de votre spectacle. On en parle juste après. Regardez. Et son nom est Marc Métral, créateur, comédien, imitateur hors pair. L'artiste nous offre avec son spectacle intitulé Voilà, toute la quintessence de son métier. Quand j'ai fait un casting pour un film. Ah, intéressant. Une histoire d'amour. Et t'as été prise. D'une certaine façon. On ne se refuse rien. Entre dérision et rire, le cocktail est parfait. Avec Voilà, Marc Métral nous trace le parcours extraordinaire d'un fils de paysan qui décide de devenir ventriloque, entouré de marionnettes, d'animaux, de bébés ou encore de crocodiles plutôt pervers. Moi, j'ai un petit creux. Par quoi on commence ? Par la dame ? Quoi ? J'adore manger chinois. Le sens du détail, notre ventriloque le pousse jusqu'à son paroxysme. Plus de 10 ans de travail, plus de 20 maquettes, des décors construits avec des matériaux recyclés. Marc Métral innove, détonne en s'associant notamment avec la tout charme du spectacle, Mademoiselle Ying, diplômée de l'école du cirque de Pékin. Pour découvrir l'univers enchanté, poétique et décapant de Marc Métral, rendez-vous au Théâtre du Gymnase du 14 février au 1er mars 2015. Olé ! Voilà, le rendez-vous est donné. Et vous n'êtes plus seuls sur ce plateau, Marc. On va voir une démo. Bonjour. Oui, ça va, Alexandra ? Monsieur le corbeau. Le corbeau, oui. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On est ravis de vous accueillir également avec nous. Pas moi, hein. Pourquoi ? Je suis barbouillé. C'est barbouillé ? Je suis sorti hier soir. Oui, mais il fallait prévoir. Oh là là là. Tu vas tenir, quand même. Oui. Et Reda, ça va ? Oui, ça va. Et toi, t'es en forme ou pas ? Non. Je te sens un peu. Je suis barbouillé. Tu t'es une un petit peu. Il faut se réveiller quand même. Tu vas tenir tranquille. Ce n'est pas son heure. Il travaille plutôt le soir. Le spectacle est à 19 heures. Mais là, on est bien le soir. Donc, il est temps de se réveiller et d'être avec nous. Il n'a rien compris. Autant. Mais si. Marc, comment est né ce spectacle, les images qu'on vient de voir ? Alors, j'ai deux carrières. Une carrière internationale. Vous avez la gentillesse d'en parler. Et je me trouvais un peu frustré. Une seconde. Un peu frustré parce que je ne pouvais pas aller au fond des choses au niveau de la France. Donc, j'ai dit, mais je veux pouvoir donner ce plaisir-là aux gens qui ont un peu moins d'argent, aux gens qui sont malades et qui puissent venir également par la télévision et tout ça. Donc, on l'a mûri avec moi. Oui, avec toi. Oui, avec le nouveau personnage. Il aime bien. Il aime bien que ce qu'il est là. C'est une manière de se renouveler aussi, l'apparition du corbeau. Donc, nouvelle entrance. C'est vraiment comme ça que vous arriverez à vous renouveler avec l'apparition de nouveaux personnages ? Et en même temps, comme je suis aussi heureux à l'atelier que sur scène, je suis... Ah oui, c'est là où tu es né. Je m'en souviens. Ah oui. Et je suis aussi autant content de... Il faut que je continue à créer, en fait. C'est ça, quoi. Et donc, je me suis arrêté un an au Monaroche pour créer ce spectacle-là. On l'avait préparé bien avant, comme vous l'aviez dit. En plus, vous êtes polyglotte. Ça, c'est une particularité. C'est ce qui vous permet d'avoir une rayonnance à l'international. Vous parlez sept langues. Oui, j'étais un peu obligé... Oui, j'étais un peu obligé... J'ai commencé en Grèce, donc je parle aussi grec. Il fallait bien se débrouiller parce que je prends quatre personnes sur scène tous les soirs. Ah oui. Les pauvres. Il le vit bien, dis donc. Il le vit bien. Oui, oui. Et donc, il faut bien être maître toujours dans la situation et continuer à donner la pêche. Donc, il fallait que j'apprenne les langues. J'étais un peu obligé aussi. Et comment est-ce qu'on arrive à s'adapter ? C'est facile ou pas ? C'est en fonction des pays dans lesquels vous êtes ou... Est-ce qu'il y a des personnages qui parlent le plus à un certain public ? Le public asiatique, le public américain. Alors, les Chinois. Tu ne vas pas commencer à balancer, toi. Qu'est-ce qui se passe avec les Chinois ? Comment ils se... Il va tout nous dire, là, je sens. Il a envie de tout nous dire. Pourquoi ils sont... Parce qu'ils applaudissent, mais très courts. Oui, très courts. C'est... Ah, bah, vite. Comme ça, comme ça. Donc, les musiques qui sont faites pour le public européen, des fois, c'est... C'est terrible. Mais maintenant, ça change un petit peu. Parce que les nouvelles générations parlent anglais. Et donc, j'ai aussi fait des séries de télévision à Kuala Lumpur. Également au Chili, effectivement. Mais il y a des personnages comme la grand-mère qui touchent le cœur de tout le monde. Comme le chien abandonné aussi. Et donc, ils sont... Parce que les sentiments, le rapport avec la famille, ça, ça concerne absolument tout le monde. Et l'aventré-roquis, ça s'adapte à tous les publics étrangers ? Ou est-ce qu'il y a un certain public qui est réceptif et pas d'autres ? Ça passe peut-être plus ou moins... Au niveau international, j'ai l'habitude de dire qu'il m'a fallu 15 ans pour faire 15 minutes. Ah, oui ? Parce qu'il y a one gangline. Ça veut dire qu'à chaque phrase, il y a un rire. La ventriloquie, ça fait rêver beaucoup de gens. Forcément, on se demande comment vous faites. Parce que c'est fort, très fort. Est-ce que vous avez des conseils à donner ? Alors, nous, on a testé en loge, on ne sait absolument pas le faire. J'aimerais bien y arriver au moins une fois. Est-ce qu'il y a des petits conseils, des petites choses quand même pour savoir le faire ? Parce que les gens qui nous regardent ce soir, je pense qu'ils ont envie de tester aussi. Tu ne vas pas faire ça. Mais si, si, si. Il faut bien que j'apprenne. Mais c'est des conquérants. Mais ce n'est pas grave, ils ont un emploi ici. Tu es sûr ? Oui, attends-moi ici. On ne donnera pas ta place. On ne viendra pas sur scène avec vous, Marc. Parce que je pense qu'on est super moindouis quand même. Vous savez qu'il y a une synchronisation tout d'abord. Au niveau de la bouche. Au niveau de la bouche. Donc, on va commencer par Alexandra. Il faut simplement un petit signe que l'on fait ensemble. Lorsque j'appuie, vous ouvrez la bouche et vous la fermez. Lorsque j'appuie deux fois, deux fois. Comme ça. Réda, la même chose. Comme ça, on synchronise d'abord. Et maintenant, on va mettre les voix, d'accord ? Oui. Ah bon, est-ce que ça va ? Ça va bien. Il faut ouvrir la bouche et fermer. Réda, il ne se suit pas du tout. On y va, c'est d'accord ? Oui, c'est d'accord. Bon, est-ce que ça... Et vous ? Oh, le rire d'Alexandra. Mais c'est encore une fois ? Non. Vous ne voulez pas ? Non, pas du tout. Elle est un peu fâchée, Réda. Elle est magnifique. Ah oui. Elle est bonne ? Ah oui. Non, non, ne dites pas ça. Ça va bien ? Ah non, ça y est, ils sont coincés. Donc, c'est justement les bases comme ça. Je le fais avec public sur scène. Et sinon, il y a d'autres petites choses. Ce n'est pas prévu. On l'a vu, il est là. Il est là. Ça fera peut-être un peu long pour l'émission, mais je vais l'attraper quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis à l'intérieur. Tu es à l'intérieur ? Oui. J'ai réussi, j'ai attrapé. Et si j'ouvre, tu ne pars pas ? Non, non. OK. Ah, mais ça va mieux là. Oui. Qu'est-ce que tu viens faire ? L'émission. Mais l'émission, tu n'es pas prévu, toi. Qui c'est que tu es ? Musquitos. Moustique espagnol. Ah, d'accord. Tu veux nous chanter un truc ? Oui. Mais rapide, hein ? Oui. Je vais faire, vas-y. Oh, pardon. Je l'ai oublié. OK. Ça va ? Oui. Écoute, c'était formidable. Moi, je veux dire, j'ai un seul mot pour toi, c'est bravo. Ah, zut. Et on le pleure. Aïe, 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 aïe. Merci, Marc. Merci pour ces conseils. C'est vraiment vrai. C'est la synchronisation et par rapport au volume de la voix, par rapport à... Vous jouez beaucoup avec les gestes, surtout. C'est du théâtre, en fait, parce que la magie, c'est l'illusion de la vue. Et la ventriloquie, c'est l'illusion de la vue et de l'ouïe. Donc, on doit faire croire que la... Et ce qui est très, très long, c'est la dichotomie qu'il y a. Toute cette partie-là doit être dissociée. Et le cerveau doit projeter, anticiper. Si, par exemple, je veux qu'elle m'appelle, je dis, bon, elle va m'appeler. Marc. Oui, là, elle se retourne vers moi. Après, je dis, oui. Regarde. Où ça ? Là. Voilà. Donc, tout ça, pour que ça aille très vite et qu'on crée une scène, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de ventriloques, parce que c'est une histoire de fou, quoi. C'est extrêmement compliqué, c'est l'inverse de coordonnées, en fait. Enfin, il faut montrer qu'on ne parle pas, quelque part. Oui, pour que l'illusion fonctionne, il faut que... J'ai eu un maître allemand qui s'appelait Georges Schlick. Oui, on va reparler. Voilà. Donc, sinon, c'est difficile d'acquérir par soi-même cette technique-là, en fait. Allez, on va revenir justement sur votre histoire, votre portrait, tout ce que vous avez déjà fait dans votre carrière. Images, commentées par notre journaliste, évidemment. On décrypte tout ça juste après. Allez, on regarde. Si les jeunes connaissent plutôt Jeff Panaclock, le véritable précurseur de la ventriloquie, c'est lui, Marc Métral. S'il amusait la galerie avec une marionnette à la main pendant presque 40 ans, aujourd'hui, le ventriloque impose un nouveau style, celui d'arriver sur scène avec un chien qui parle. Un choix qui plaît, mais audacieux, lorsque l'on sait que Marc Métral a régalé ses publics durant de nombreuses années. Après un tour d'Europe, l'artiste touche le Graal en 1988 en se produisant au Buckingham Palace sous invitation de la princesse Lady Diana. Difficile de rêver mieux et pourtant, sa vie de ventriloque ne fait que débuter. S'ensuit une carrière télé phénoménale en Europe. Puis Marc Métral devient un habitué des salles de musical. Il découvre la scène du Théâtre National de Chaillot avant de faire son premier Olympia quelques années plus tard, en 1992. Les années passent et se ressemblent pour celui qui a tout appris de Georges Schlick, son maître, considéré comme le meilleur ventriloque du monde, Du coup, Marc se modernise. C'est sur la scène du plus grand cabaret du monde qu'il décide de révolutionner le genre et d'avoir pour marionnette un chien vivant qui parle. Que guapa, que preciosa, que bellissima, que crétino ! Et oui, on a parlé de Wendy en début d'émission. Est-ce que vous avez un souvenir en mémoire ? Quelque chose d'assez incroyable ? On a entendu dans l'anecdote de Buckingham Palace, qui est quand même une expérience incroyable à vivre. Est-ce que c'est quelque chose qui reste vraiment gravé dans votre mémoire de ventriloque ? C'est sur l'invitation de Diana Spencer ? C'est faux. Oui, effectivement. Alors, elle était venue pour les 100 ans du Moulin Rouge et on avait un plateau phénoménal. Il y avait Elsa Fitzgerald, il y avait Tony Curtis, il y avait Ray Charles, il y avait Mary Mathieu, il y avait Trenet, il y a Aznavour. On avait un plateau sur scène. Et dans la salle, il y avait aussi l'été Diana, le prince Charles. Et j'ai travaillé dans ce beau parterre. Et elle est tombée amoureuse du chien. Et elle a dit, je le veux à Buckingham Palace. La reine, la princesse. Et malgré ça, à cause de la quarantaine, on n'a pas pu y aller. Donc, j'y suis allé, j'ai travaillé à Buckingham Palace. Et je me souviens, ce qui m'avait un petit peu surpris, c'est qu'il y avait deux tables, mais ils ne sont jamais ensemble à cause des risques d'attentat, même là-bas à Buckingham Palace. Il y avait une table avec Lady Diana et là, le prince Charles. Et donc, j'ai travaillé avec le lion, j'ai travaillé avec autre chose. Mais je n'ai pas pu emmener le... C'est un petit peu un... C'était pas triste. Une déception, oui. Pour le chien qui parle, il n'est pas passé même lorsque la future reine le demandait. En matière de logistique, par rapport à vos moyens, on dit que c'est vous-même qui fabriquez vos propres marionnettes. Je crois qu'on a une photo. Vous réutilisez en fait du matériel pour tout ce qui est logistique. Ça, c'est quelque chose qui compte aussi. Pour moi, on n'a qu'une planète. C'est très d'actualité avec ce qui va se passer à la fin de l'année ici. Sur votre compte Twitter d'ailleurs. Voilà. Et j'ai aussi hérité du matériel de mon épouse Viviane qui travaille avec moi, qui met en scène, qui écrit depuis longtemps, qui était une excellente magicienne, qui travaillait au Lido avant. Et son papa était un maître de magie. C'est-à-dire qu'il faisait tous les galas de l'union des artistes, il conseillait les gens. Et j'ai hérité de son établi, de ses tiroirs. Et il y a du matériel qu'on ne trouve plus. Et je ne sais même pas des fois à quoi ça sert. Et que j'ai hérité de ça. Donc il doit être très content. Il s'appelle Mireldo. Là-haut, que je continue à cette tradition-là. Donc il m'a appris à travailler. Et souvent, sa phrase était, ça ne passe pas la rampe. Je dis, comment ça ne passe pas la rampe ? Si, si, ça va marcher. Il savait à l'avance, passer la rampe, ça veut dire toucher le public. Et ce qui allait marcher ou pas marcher. Et combien d'heures de travail ? Oui, comment vous travaillez concrètement ? Vous vous isolez pour avoir une vraie connexion avec les personnages que vous créez ? Je pars d'une idée. Ensuite, je construis le personnage en fonction de... Je vous ai parlé de Michael Jackson. J'ai eu énormément de mal. Par rapport à la gestuelle, etc. Moi, j'avais commencé depuis longtemps par rapport à la couleur de la peau. Et oui, pour les faire modifier aussi. Vous les faites évoluer, les marionnistes. C'est difficile. Oui, parce qu'eux, ils ne glissent pas. Les marionnistes ne glissent pas, mais les gens ne glissent. Non, c'est une petite boutade. Mais pour Michael, c'est la première fois. Je vous montrerai tout à l'heure l'abbé Pierre. Je le fais à mon image. Mais on n'arrive pas du premier coup non plus. J'ai eu de nombreux essais. J'ai un personnage qui vieillit sur scène également. Et là, j'ai fait je ne sais pas combien de tentatives avant. Une fois, je croyais que comme un morphing sur scène, il devenait vieux. Et je suis très heureux comme ça. Je lui ai dit, j'ai quand même le filmé pour voir. J'ai dit, oh, quelle horreur. Ça ne passait pas au niveau de l'image. Parce que c'est une vraie histoire aussi que vous racontez entre vous, votre marionnette. Vous êtes attaché à ces personnages-là. Il y a un lien particulier avec ces marionnettes. Il y a un lien affectif ? Oui, parce que sinon, on ne les construirait pas. Ça demande trop d'investissement, trop de temps. Le vrai lien affectif, et là, vous allez dire que je suis malade. Mais bon, je vous le dis quand même. Ma grand-mère était la première à croire en moi. Elle s'appelait Florentine. Et elle riait sans faire de bruit comme ça. Comme ça. Et ça m'a donné beaucoup de joie et de confiance. Et je l'ai refaite tout de suite en balza. Elle est grandeur humaine. Et elle sera de nouveau au gymnase. Et Florentine est devenue, d'ailleurs, je ne vous dis pas trop dévoilée de choses, mais elle est vraiment très, très vivante jusqu'à la fin de même la marionnette. – C'est une manière de lui rendre hommage aussi. – Oui. – Elle vit à vos côtés sur scène d'une autre manière. – Je suis très fidèle par rapport au... Ce métier est quand même très difficile. En voyageant beaucoup, on a difficilement des amis. Mais moi, c'est une des valeurs auxquelles je tiens, la famille et l'amitié. Donc, j'ai un peu construit ce spectacle-là. C'est un peu un voyage à travers ma vie. – Est-ce que le fait d'être accompagné par une marionnette, c'est une façon aussi de gérer sa solitude sur scène, de gérer son stress quand on est accompagné par quelqu'un ? – C'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment tout seul. – Je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul. Le seul avantage, c'est que je suis le seul à être payé. – Pas les marionnettes. Mais est-ce que c'est plus simple, du coup, d'avoir cette dualité sur scène ? – Mais en fait, oui, parce que c'est du théâtre. J'ai fait un spectacle au théâtre d'Edgar, qui est maintenant le théâtre Rite-Gauche, avec M. Mallet à l'époque, où j'avais fait ma famille en marionnette. J'avais mon grand-père, ma grand-mère en marionnette, mes enfants, ma femme. Ma femme, je m'étais bien servi. J'avais fait Jessica Rabbit. – Alors ? – Boum, boum, partout. – Comme vous vouliez, quoi. – Et j'avais des manipulateurs cachés dans les canapés partout. Et je faisais toutes les voix. Quand la grand-mère arrivait derrière, « Oui, qu'est-ce qu'il y a, Florentine ? » Je me retournais et elle arrivait. C'était un truc de fou. On avait mélangé, là, comédien, c'est ce qui se passera d'ailleurs au gymnase, comédien et marionnette. – Et justement, vous êtes quand même assez peu à vous exprimer dans cet art de la ventriloquie. – Qu'est-ce qu'il y a de la concurrence quand même entre les ventriloques aujourd'hui ? On l'a entendu d'ailleurs dans le sujet de Jeff Panaclock, qui marche très bien. – Il incarne une forme de relève. Il a un style très particulier. – La nouvelle génération. – Il a un style moderne et il a une très bonne technique. Je lui souhaite vraiment le meilleur. D'ailleurs, il est en train d'y arriver. Mais c'est un autre monde. Moi, je fais pratiquement un autre métier. – En quoi ? – Parce que je n'ai jamais voulu faire un seul personnage qui soit attaché parce qu'on s'identifie trop au personnage. Et je pense que le créateur, l'artiste, l'artisan, le marionnettiste doit rester en avant. C'est pour ça que je n'ai jamais fait de personnage vedette comme la Jean-Marc, effectivement, qu'on connaît beaucoup au côté de Jeff Panaclock. – Et qui a des fois un ton assez acerbe. Je voudrais vous faire réagir sur... Parce qu'il y a eu un extrait qui a fait polémique lors de la cérémonie d'Energie Music Awards avec Kenji Girac. On va regarder l'extrait, on va en reparler juste après. – Bonsoir. – Bonsoir. – Bonsoir, bravo. – Comment s'appelle-t-il ? – Bravo ! On a presque la même zeste. – Bah, c'est vrai. – Arrête, tu l'as volé à qui ? – Jean-Marc. – Arrête ! – Oui, d'accord, j'arrête. – Mais déjà, il n'a volé ma montre dans les coulisses. – Eh, eh, eh. – Vas-y, vas-y, profite, profite. – C'est toi qui as gagné, mon tote, hein. – C'est toi qui as gagné, Kenji. – Merci beaucoup. – Bravo, mon gars, c'est-là. – Merci, Dossio. – Extraordinaire. – Bonsoir. – Merci, et quel talent, bravo. – Je vous laisse, vous avez des choses à vous dire. – On va pas dans la caravane ? – Oui, tu vas me faire visiter, t'es à caravane. – OK. – C'était un petit peu plus dur vis-à-vis même d'une star comme Kenji Girac. Est-ce que c'est un humour qui vous parle ou est-ce que vous appréciez pas ? – Moi, je pense que c'est peut-être une erreur de jeunesse. Il est quand même… Ça arrive très, très vite pour lui. Effectivement, lorsqu'on remet un prix, la personne en valeur est la personne qui a le prix. Il aurait dû se mettre un peu en retrait et ne pas aller continuer à exister en tant que ventriloque. Mais je pense qu'il a beaucoup de sensibilité et qu'il va… D'ailleurs, il s'est sûrement déjà rendu compte. – Vous l'avez déjà rencontré ? Vous l'avez déjà discuté ? – Oui, oui. Je crois qu'il m'aime bien, il me considère un peu comme un maître. – Comme le père spirituel du métier. – Il est en contact avec ma fille Marine, qui va être une magicienne également. Donc je sais que nous sommes en contact. Donc effectivement, il y a une sorte de déontologie quand même, mais je pense qu'il va apprendre parce qu'il est… – Vous avez parlé de votre fille. Ça veut dire qu'il y a une sorte de passation aussi dans cet univers-là, dans la famille ? – Alors, c'est incroyable parce qu'il y a plus que ça. J'ai un fils, Mathieu, qui est dans le cercle des illusionnistes et qui est comédien et qui, avec M. Michalik, qui vient d'avoir trois Molières. – Ah oui. – Pas Mathieu lui-même, mais la pièce. Et il faut quand même le faire, il sort du cours Florent, il fait la première pièce privée et ça s'appelle le cercle des illusionnistes. Et c'est la vie de Méliès et tout ça. C'est incroyable parce que lui, il est fils de magicienne, de ventriloque et petit-fils de magicien et c'est incroyable la vie quand même. – Justement, on va revenir… – Dans vos souvenirs, on va remonter le fil du temps avec notre séquence Diaporama. Est-ce qu'on peut avoir la musique, s'il vous plaît ? La voilà, la musique. On va vous montrer des photos. – Vous ne moquez pas des vestes. – Non, non, non. – C'était clos-clos, non ? – C'est des gens, des lieux qui ont marqué votre vie. – Ça vous parle. – D'accord. – Tout vous parle. – Les photos vont défiler une à une, vous devez avoir un mot. – C'est à vous de nous les commander. – Première photo, s'il vous plaît. – Georges, mon maître à moi. – Georges Schlick, un Allemand, qui m'a appris la véritable technique en allant méditer en Inde, ce qui n'arrive jamais. Il était au Lido, au top et il dit « J'arrête tout ». Et on avait le même agent, il me dit « Je te vends mon numéro ». Je lui dis « Non, mais je n'ai pas l'argent, Georges ». Et il m'a appris la technique. Éternellement, reconnaissance éternelle. – Deuxième photo. – M. Savary, c'est le premier qui m'a fait rentrer au théâtre de Chaillot dans la saison officielle. Et je suis arrivé chez lui, il me dit « Qu'est-ce que vous voulez ? » Déjà pour avoir le rendez-vous trois mois. Et je lui dis « Rien ». J'avais un grand sac de marionnettes, je commence à… Il fait ça, il fait ça, il se recule, il fait ça. Allez, je me cherchais l'administrateur. Et l'administrateur, il dit « Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse, Jérôme ? » Il me dit « Il faut le mettre dans la salle, j'ai mis, vous n'avez pas vu ça ? » Et donc, il dit « À l'avenir, après, je ferai ça tout le temps ». Et puis, il ne l'a pas fait après. – Autre terrain de jeu. – Je parle trop. – Le Moulin Rouge. – La maison de Moulin Rouge. – Sociétaire, sociétaire. Au Moulin Rouge, je rappelle que vous êtes tous les soirs. – Tous les soirs, on fait deux fois 1 000 personnes. On joue à 21h et à 23h30. C'est une maison extraordinaire avec des gens d'une grande fidélité, très professionnelle. On m'amène mon micro testé. Il y a quatre personnes qui mettent mon matériel en scène. Ils sont d'une rigueur et longue vie au Moulin Rouge. J'y retournerai l'année prochaine. – Quatrième photo. – Quatrième photo, Patrick Sébastien. Parce qu'on vous voit dans le plus grand cabaret du monde. – Avec des vidéos qui sont vues sur Internet. – On lui voit un sacré coup de main, nous, les gens du Music Hall. Parce que c'est la seule fenêtre qu'on a et une fenêtre importante et qui n'est pas comme font certaines chaînes sur la 6 où ils se moquent un peu des artistes. C'est-à-dire Incroyable Talent. – On ne vous verra pas dans Incroyable Talent. – Non, je n'irai pas. Je n'irai pas là-bas. Parce que je pense que les choses ne sont pas comparables déjà, entre un enfant et un adulte. Et en même temps, il y a souvent, ils prennent du numéro pour se mettre en valeur, eux, le jury, et se moquer plus ou moins d'eux. Il y a un manque de respect terrible. Ce que Patrick n'a jamais fait, on est payé tout à fait correctement. On a le temps de répéter, on est mis en valeur. C'est un grand monsieur. – Dernière photo en régie. – Qu'est-ce que c'est ? – C'est l'Olympia ? – Eh oui ! – L'Olympia, c'était une année métrale, une année d'Esse, Henri d'Esse. Parce qu'à ce moment-là, j'étais plus centré sur les spectacles pour enfants. On a fait des comédies musicales avec Jean-Michel Boris, qui était directeur de l'époque, et M. Pachery, qui est le directeur du Cirque Phoenix. Et moi, j'amenais le plateau, un amenait les gens, et l'autre amenait la maison en fonctionnement. C'était formidable. J'étais avec M. Edi Marwani, le célèbre agent et producteur, et il me disait, j'ai que des noms en A. J'ai Lama, Goya, Métral, et maintenant, ils vont amener des roses, et vous allez devenir le nouveau Chantal Goya. Et à l'époque, c'était peut-être une erreur, mais ce n'était pas mon truc. Je voulais plus travailler du côté des adultes. Donc, je n'ai pas continué. – Bon, ça reste l'Olympia, un grand, grand souvenir. Il nous reste une minute tout pile avant la fin de cette émission. Je vous propose d'envoyer un jingle. On a une petite surprise après ce jingle, puisque quelqu'un va nous dire au revoir pour la fin de cette émission. Ne bougez pas de jingle, s'il vous plaît. – Hugo, vous avez dit l'abbé Pierre avec nous. – Oui ! – Pour dire au revoir. – Pour dire au revoir. – C'est incroyable. – Oui, redis les dates. – Je redis les dates. – Oui, alors, il ne perd pas le Nord. Les dates de Marc Métral. 14 février, 1er mars au Théâtre du Gymnase, pour vous voir sur scène. Vous, évidemment, vous y êtes le corbeau. Plein d'autres personnages. – Je n'ai pas revenu pour rien. – Oui, et vous êtes venu pour nous dire au revoir, d'ailleurs. La fin de l'émission, vous l'êtes à faire ? – C'est déjà la fin. – Vous lancez la pub ? – Moi, je remercie Marc Métral. – Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La bêtière, le mot de la fin, il est pour vous. La caméra, je vous explique. Elle est juste là. – Vous la voyez bien ? – Oui ! – Et qu'est-ce que vous dites ? – Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous tout à l'heure, 20h, pour un nouveau grand show. Je compte sur vous. Soyez bien au rendez-vous. À tout à l'heure, 20h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...